On reste dans la musique mais on passe à la version 2.0. De plus en plus de groupes comptent aujourd'hui sur internet et les réseaux sociaux pour se faire un nom et trouver leur public. C'est le cas des mûcheurs. La formation s'est trouvée des fans sur la toile. L'une d'entre elles est même devenue leur manager. Elsa Cadier et Johan Etienne. Dans la vraie vie, Eva vend des cuisines. Salut, je m'en vais à mon concert. Salut, au revoir. Je vais voir les mûcheurs. Mais son autre job, c'est fan professionnel. C'est d'ailleurs grâce à sa passion qu'elle a rencontré ce groupe pionné, les mûcheurs. Depuis, elle s'occupe de leur page Facebook. Elle leur a même déniché le concert de vendredi dernier à Grenoble. Je ne veux pas dire que j'ai une fan attitude mais c'est un petit peu ça parce que j'ai créé ma propre page Even Mûcheur en parallèle de leur page Facebook Mûcheur pour relier l'information auprès du public grenobois et du public aux alentours de Grenoble puisqu'ils sont léonais. Donc ce n'est pas évident pour un groupe qui passe en Grenoble d'être connu. Les mûcheurs sont à la recherche de dates de concert mais leur principal objectif, c'est de se faire connaître d'abord sur la toile. Exemple, pour leur titre phare, les yeux mi-clos, ils ont étonnamment réussi à créer un petit buzz de sa mise en ligne. La chanson a été enregistrée en juillet dernier. Là, le clip a été fait dans la foulée et c'est un clip qui a vraiment bien fonctionné sur YouTube où on a eu rapidement plus de 10 000 vues. Comme tout le monde a Facebook, Twitter, YouTube, il suffit de donner juste l'adresse du groupe et tout le monde peut avoir accès à nos titres. Et ça marche. Grâce à Internet, les mûcheurs ont fini par signer avec un petit label. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. Il aurait été égorgé et jeté dans le Rhône pour un motif futile. Trois personnes ont été mises en examen ce week-end pour l'assassinat d'un garçon de 14 ans à Sablon, en Isère. Il reprochait à l'adolescent de s'immiscer négativement dans leur relation amoureuse. C'est la fin de ce journal des Alpes à suivre la météo et l'édition nationale. Prochain rendez-vous avec l'Info en région, ce sera ce soir. Pendant le Soir 3, le journal de demain midi sera présenté par Valérie Chasteland. Très bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501